Générique La semaine de l'industrie s'est achevée, c'était l'occasion de rencontrer des hommes et des femmes issus du secteur de l'industrie. Et nous avons choisi de vous faire découvrir la société Ibon à Roubaix, en place depuis 1899 dans l'ancienne cité du textile et rachetée récemment par ERTP. Ici, l'activité se concentre autour de la fabrication de machines pour l'emballage sous vide, des machines qui chassent l'air. 56 salariés occupent cette entreprise qui exporte ces machines 100% roubaisiennes jusqu'en Australie. ERTP Ibon se distingue par la formation des jeunes et par sa volonté d'innover sans cesse avec notamment ces machines connectées. Démonstration. On a développé un nouveau groupe de motopompe connectée, donc autonome et connectée, donc la ERTP Ibox. On a apporté des améliorations mécaniques comme cette partie-ci, un ballon, un collecteur modulable pour se connecter facilement sur la tuyautique client, un type de transmission à suspension pour s'adapter automatiquement aux courroies, à la tension des courroies, et toute la partie automatisation représentée grâce au capteur, capteur de pression, capteur de vitesse, capteur de présence d'eau. Et tout ceci est visualisable en direct depuis un smartphone grâce à la connectivité de l'automate. Un portrait à découvrir à présent sur Grand Lille TV, c'est celui d'une compétitrice invétérée, Audrey Dubré, et joueuse au LMR-CV, le club de rugby basé à Villeneuve-d'Asque. A 32 ans, elle voue une passion au rugby, et ce depuis toute petite. Au quotidien, Audrey concilie son travail de kinésithérapeute, sa vie de famille puisqu'elle est maman, et le sport, avec les entraînements réguliers au stadium Lille-Métropole. Ce dimanche, Audrey Dubré se rendra à Montpellier, club leader en rugby féminin. En tant que vice-champion de France en 2013 et demi-finaliste en 2012 et 2014, le LMR-CV espère bien s'imposer. Audrey, elle, répondra à l'appel, comme d'habitude, pour s'imposer sur les terres de l'héros. Je travaille toute la journée et après je ne finis pas trop tard pour pouvoir aller m'entraîner le soir. Pareil les week-ends, il y a des week-ends où je suis de garde quand je ne joue pas, mais les week-ends où il y a match, je m'organise pour ne pas être de garde ces week-ends-là. Donc c'est une grosse organisation. Moi j'ai aussi une petite puce qui a deux ans, donc il y a aussi ça à gérer. Je ne m'ennuie pas, c'est une vie intense parce que je n'arrête pas une seconde, mais en même temps c'est comme ça aussi que je conçois les choses, entre le travail, le sport, je crois que je ne peux pas m'arrêter de faire du sport de toute façon. C'est la vie dont je rêvais et que j'avais envie de faire et j'essaye du coup de tout conjuguer. Balayer les différences et se rassembler autour d'une même passion, c'est le principe de Swing, ton handicap. L'événement se déroule jusqu'à dimanche au golfe de Mérigny, au programme Atelier, initiation gratuite et compétition mêlant golfeurs valides et handicapés. L'événement est organisé par les étudiants de la faculté des sciences du sport à Lille, l'occasion de sensibiliser le grand public, les clubs de sport et les entreprises à la place des personnes porteuses de handicap dans notre société. Fanny Bourdillon s'est rendue sur le green auprès des organisateurs et golfeurs. J'avais commencé, j'ai vu juste Valide, j'avais fait deux ans de golf et puis j'ai perdu le bras dans un accident, comme tous les accidents stupides, et je m'y suis remis. Et puis ma foi, c'est aussi possible, il suffit de compenser, d'inventer, de trouver, de chercher, et on trouve et on arrive à jouer. Le golf est un sport où on joue contre soi-même d'abord, donc c'est ça le gros avantage, c'est que le tout c'est de se connaître et d'essayer de maîtriser un petit peu ce corps, avec un bras ou deux bras, une jambe ou assis ou en aveugle, arriver à contrôler ce corps pour que toute la machine serve à frapper cette balle. Et plus d'infos sur cet événement sur www.swing.handicap-lille.fr Ils s'appellent Gaspard, Jason, Rebecca, Ahmed, Léa ou encore Kevin. Ils ont entre 12 et 14 ans et ils seront ce soir sur la scène du Sébastopol. Le théâtre lilois accueille la comédie musicale Run, Daddy Run, un projet à la fois artistique et social mis en place par l'association Musical, composée d'élèves de l'EDEC. Les étudiants de cette école de commerce ont convié des enfants issus des papillons blancs pour interpréter ce spectacle. Des enfants atteints d'un handicap mental et qui chantent, dansent, jouent la comédie. Costumes, décors, mis en scène, tout a été étudié pour un spectacle de qualité avec des surprises. Un projet solidaire dont les bénéfices permettront de financer un voyage à Versailles pour les enfants des papillons blancs de Tourcoing. Rémi Pemme a assisté aux répétitions. Ce plaisir est contagieux, en fait. C'est répandu auprès de toute l'institution, tout le monde leur en parle et eux, ils disent, comme Sébidi, avant de venir, ils disaient « Nous sommes les artistes, nous sommes les artistes ». Donc ça, c'est merveilleux, en fait. On les voit chanter, danser, vraiment concentrer sur leur rôle, répéter leur rôle. Enfin, ils sont, comment je veux dire, je ne veux pas dire que ça devient de petits professionnels, mais quelque part, quand même. Voilà, ils sont en plein dans leur rôle et un peu responsables. Ils se sentent responsables et ça, c'est très bien. Jour J. Donc, on se vend redit pour ces enfants des papillons blancs et les étudiants de l'EDEC qui préparent run, dédi run depuis maintenant six mois. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Dans quelques instants, la tendance météo de votre long week-end de Pâques et puis d'autres reportages préparés par la rédaction de Grand Lille TV. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501